Bonjour, que ce soit en France comme dans le monde, on assiste à de plus en plus de conflits autour de projets d'aménagement. Que l'on pense aux Amérindiens aux Etats-Unis qui se mobilisent contre le projet d'oléoduc, que l'on pense aux indigènes en Amérique latine qui se mobilisent contre des projets de méga-barrages ou de méga-infrastructures, ou, plus proche de chez nous, que l'on pense à la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou contre le site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Si la société civile se mobilise de plus en plus, les chercheurs aussi portent un regard critique sur notre modèle de développement et d'aménagement. En 2002, dans un article qui a marqué les esprits, Jacques Teiss recense les aménagements non durales suivants. La création de nouveaux ghettos à la périphérie lointaine des villes, on pense aux banlieues marisiennes par exemple. L'explosion de la mobilité individuelle motorisée, on pense à la pollution de l'air entraînée par le trafic routier au sein des villes. L'aggravation continue de la pollution des sols et l'artificialisation des sols sous l'effet de l'urbanisation. Le lag massif aux générations futures de problèmes écologiques sans solution. Le changement climatique, les déchets nucléaires, la vulnérabilité excessive de certains territoires aux catastrophes naturelles et technologiques, ou les deux, comme dans le cas de Fukushima. La perte réversible de certains capitaux, comme le patrimoine naturel ou le patrimoine culturel, la désertification et la stérilisation des sols. Selon lui, cela conduit à des impasses évidentes pour les générations présentes et à une réduction des marges de manœuvre pour les générations futures. Huit ans plus tard, au niveau français, Syria Emelyanov dresse un constat décevant de l'aménagement du territoire, tant sur le plan de sa durabilité sociale qu'écologique. Pour elle, la réduction des inégalités écologiques a été un oubli. La réhabilitation écologique de l'habitat social n'a pas constitué une priorité. Le soutien aux emplois non délocalisables n'oriente pas davantage les stratégies de développement durable. Et enfin, les actions de participation de la population sont restées plutôt conventionnelles, ne prenant pas en compte les initiatives écologiques spontanées émanant directement des citoyens. Finalement, ces tendances ne se sont pas inversées ni même freinées. Lors de la préparation du sommet de Rio en 2012, un panel d'experts fait le constat suivant. On estime que l'activité humaine a affecté 83% de la surface émergée du globe terrestre et a dégradé environ 60% des services écosystémiques. Et ce, seulement au cours des 50 dernières années. Le changement d'usage des sols représente à lui seul l'indicateur le plus visible de l'empreinte humaine et la cause la plus importante de la perte de biodiversité et des autres formes de dégradation des terres. Il faut maintenant se pencher sur les causes de cette insoutenabilité tant sociale qu'écologique. Si l'on schématise un peu, toute politique d'aménagement est soutenue par une politique de développement et vice-versa. Les politiques d'aménagement ont surtout été commandées d'un côté par les impératifs politiques de l'État et de l'autre par les impératifs du marché, tout devisant la croissance économique. Si l'on se penche sur l'aménagement piloté par l'État, on voit que celui-ci révèle les difficultés de l'action publique. Par exemple, la pesanteur des logiques gestionnaires, une approche très segmentée, très sectorielle des problèmes, chaque ministère ayant son domaine de compétences, l'agriculture, les transports, l'énergie. Tout ceci résulte en une série de mesures disparates. A cela, il faut rajouter la tyrannie du court terme, sachant que les responsables administratifs ou politiques changent fréquemment. Si l'on se penche sur l'aménagement piloté par l'État, on voit que les lois économiques appliquées à l'espace ont conduit à la concentration des activités et non à une répartition équilibrée de ces dernières. Cela a entraîné de fortes inégalités socio-écologiques entre territoires et entre populations. L'économie de marché n'a pas non plus permis une gestion durable et responsable des ressources rares. Pour cela, je renvoie à l'ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens « Comment tout peut s'effondrer ? ». Enfin, comme l'a montré le géographe critique David Harvey, le développement capitaliste a entraîné une urbanisation violente envers l'environnement naturel et les habitants, notamment les plus pauvres. Or, cette approche non intégrée, pour ne pas dire désintégrée, est responsable, du moins en partie, des problèmes socio-écologiques que nous avons déjà mentionnés. Pour conclure, dès les années 90, plusieurs chercheurs appellent à réinventer une philosophie de l'aménagement. Car selon eux, l'aménagement ne disposerait pas encore des concepts suffisamment novateurs et robustes pour aborder de front les questions du développement durable. Afin de répondre à cet enjeu, il serait intéressant d'aller chercher dans les courants de l'économie écologique et du développement humain, de nouveaux concepts comme celui de services écosystémiques, de soutenabilité forte ou de capabilité, afin de repenser l'aménagement tant au niveau conceptuel que pratique.